Dans cette vidéo, on va t'expliquer simplement comment tu peux mettre en tension maximale le psoas et étirer toutes les fibres musculaires. Donc pour commencer cet étirement, tu vas te mettre en position de ce qu'on appelle le chevalier servant. Donc c'est une jambe devant l'autre, plié. Donc là, dans cette vidéo, on va étirer le côté gauche, c'est-à-dire la jambe qui est en arrière. Pour finaliser un peu la position, tu vas mettre la jambe qui est à l'arrière vers l'intérieur. Comme ça, en fait, ça augmente l'extension de la hanche et ça va étirer encore plus. Maintenant, tu vas presser les fesses vers l'avant. Et là, déjà, normalement, tu devrais sentir une tension au niveau du bassin. Pour terminer la position, tu vas rentrer le menton pour faire un double menton limite et rentrer le nombril. Comme ça, le dos est bien droit. Maintenant, tu vas mettre ton bras au-dessus de la tête en rotation vers l'extérieur. Et presser dans la paume en l'air. Maintenant, déjà, tu es bien placé. Normalement, tu le sens un peu. Mais là, on va vraiment mettre la touche finale pour te faire aimer cet étirement. Ça va être de faire une flexion latérale du côté opposé, léger. Et de faire une rotation du même côté. Là, si tu es bien placé et que c'est la première fois que tu fais cet étirement, tu dois sentir une espèce de brûlure. Au niveau du tendon du psoas, normalement, tu le sens très très bien. N'oublie pas de presser la fesse vers l'avant. Comme ça, on met bien le bassin en bascule vers l'arrière. Et de pousser la paume vers le ciel. Quand tu as terminé l'étirement, la durée de l'étirement, tu plies le coude. Tu reviens, tu enlèves la rotation et la flexion. Et tu calmes la pression qu'il y avait sur les fessiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !